Je suis Jean-Baptiste Casasola et je suis l'un des fondateurs du collectif Bison Bleu. Alors Bison Bleu c'est un collectif créatif, un collectif de graphistes. On fonctionne un peu comme une agence de communication à la différence qu'on est tous indépendants. On est capable de prendre des gros projets comme une agence, on est capable aussi de travailler à la carte. Chacun peut travailler de manière individuelle ou alors en équipe. Donc on peut aller vraiment de une à dix personnes sur des projets qui vont être assez confidentiels pour des petits clients ou alors pour des énormes boîtes. Je suis arrivé par un parcours dans les arts appliqués assez classique. J'ai eu un an en alternance dans une agence de com' ce qui m'a donné envie de me mettre en indépendant et j'ai fait ensuite deux ans d'indépendance chez moi avant de me dire quelle est la marche à suivre. Peut-être travailler en équipe, essayer de monter une équipe et d'où l'idée d'appeler des potes, des anciens potes de promo pour monter ce collectif. Je pense que ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur c'est déjà une volonté de liberté, de vouloir aller exactement où je veux en fait et de pouvoir avoir le choix aussi de changer de direction si je veux, de pouvoir toujours évoluer en fonction de mon envie en fait et toujours me challenger sur les choses qui m'intéressent parce que je travaille beaucoup à la passion en fait et j'ai besoin d'être stimulé comme ça. J'ai essayé comme je disais de travailler en étant salarié mais j'étais frustré parce que je me sentais parfois bridé dans les directions dans lesquelles je voulais aller et voilà je pense que l'indépendance c'est choisir sa direction quelle que soit là où ça nous emmène et puis se laisser le choix de se diriger un peu au gré du vent, des opportunités, au gré de ses envies. Donc c'est cette liberté qui m'a convaincu à être au final indépendant. Cette envie de liberté dont je parlais au début et le reste ensuite c'est vraiment de l'empirisme c'est à dire qu'on est sorti nous de nos diplômes respectifs toute l'équipe qui a monté ce collectif du coup à un moment qui n'était pas forcément le plus opportun c'était du coup 2011 2012 c'était du coup à un moment où les agences étaient pas mal touchées par la crise et étaient en train de plutôt dégraisser le mammouth plutôt que d'embaucher et on a eu cette idée de rester indépendant chacun de montrer ce qu'il faut pour pouvoir mutualiser nos ressources et ne pas créer une nouvelle faiblesse en s'associant en fait. Déjà avoir l'énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie je pense. Il y a des gens qui sont plutôt hyperactifs de nature qui sont déjà bourrés d'énergie il y en a qui fonctionne comme moi à la passion c'est à dire que heureusement que je suis drivé par la passion parce que c'est ce qui me permet de pas compter mes heures de pas prendre le travail comme une corvée tout simplement ça je pense que c'est un facteur qui est super important et c'est cette passion qui me fournit l'énergie de me lever tous les matins et d'être excité tous les lundis tout simplement pour moi chaque vendredi est une frustration et chaque lundi est un nouveau départ super motivé je pense que ça c'est cette énergie là c'est le coeur de l'entrepreneuriat je pense ensuite il faut savoir dire oui je pense il faut savoir dire oui aux opportunités quand j'étais étudiant je j'ai fait des études à rallonge d'ailleurs je suis sorti à 26 27 ans de de l'école parce que je me sentais jamais légitime en fait j'ai toujours eu besoin de rajouter une couche de diplôme pour me sentir légitime en fait de rentrer dans le monde du travail et en fait j'ai compris après quelques années que cette légitimité en fait c'était une chimère il fallait pas que je cours après cette légitimité il fallait que j'apprenne à dire oui et que de toute manière toute ma vie je serai challengé en fait je m'engagerai sur des choses que je ne sais pas forcément faire mais que j'apprendrai à faire à ce moment là et je fonctionnerai toute ma vie de manière empirique à mon avis quand on se sent légitime pour un truc c'est trop tard mais plutôt savoir dire oui à ce qui se propose et essayer d'aller de l'avant et d'apprendre des expériences et du coup ça amène la troisième qualité qui pour moi est avoir un rapport plutôt apaisé à l'échec parce qu'en fait on se prend des tôles absolument tout le temps il faut voir ce qui est intéressant dans l'échec en fait l'échec c'est là pour vous remettre en question c'est là pour pour essayer de débriefer apprendre à améliorer les choses en permanence et d'ailleurs les gens les plus exigeants sont même jamais satisfait même ce que certains verraient comme un succès il le voit comme un demi-échec et se demande toujours comment je pourrais faire pour aller encore plus loin et ça je pense que c'est une bonne attitude toujours voir comment on peut apprendre du monde en fait et de ce qu'on vit en fait ça je pense que